Salut à toutes et à toutes, c'est Kale, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de notre petite vidéo spéciale Halo Wars 2 Et on va se retrouver avec les tutos avancés, donc on va voir un petit peu ce que ça va nous apprendre comparé à hier Et c'est parti ! Non, il veut pas ? Si, il veut, c'est bon En tout cas, j'ai vraiment bien apprécié, les didacticiels sont très faciles à comprendre Et ils sont très, comment dire, ils vous mettent dans l'action, c'est ce que je veux dire Tout doucement, mais sûrement, et ça, c'est bien pour démocratiser ce genre de jeu Bienvenue dans le didacticiel de formation avancée, commandant Avec ça, vous aurez toutes les cartes en main pour dominer le combat Ah ouais ? Nous allons d'abord voir comment augmenter le niveau technologique de votre base En augmentant le niveau technologique de votre base, vous déverrouillez de nouveaux emplacements Et la production et les améliorations d'unités plus avancées Transformez votre base de tir en poste de combat Ok, comment je fais ça ? Sélectionnez votre base avec A Ah ouais, d'accord, vers poste de combat, 400 Par contre, je ne vois plus ma production, là, de... c'est normal Ah oui, je suis bloqué, là, ok, ça se modifie, je suis bloqué L'amélioration de votre base a déverrouillé des améliorations d'unités Les unités améliorées sont plus efficaces en combat Améliorons vos Marines avec la capacité spéciale lancée de grenades Ah ouais, on peut augmenter, d'accord Bien, votre amélioration sera prête dans quelques secondes Voilà, ça va vite, hein, quand même Vos Marines, désormais améliorées, peuvent maintenant lancer des grenades D'accord Utilisez les grenades pour éliminer rapidement ses ennemis Alors, qu'est-ce que je fais ? Ils veulent pas ? X, Y... Ah oui, c'est Y Ok, c'est Y qu'il faut... Impressionnant, commandant Les capacités spéciales varient selon les unités Mais elles améliorent toute leur efficacité au combat Sachez également que ces capacités spéciales sont soumises à un temps de rechargement Utilisez-les donc au moment opportun Ah oui À présent, passons aux techniques de sélection d'unités avancées Tenez, voici des renforts À présent, sélectionnez toutes vos unités sur le champ de bataille Appuyez deux fois sur RB La sélection globale peut être utile pour déplacer toutes vos unités simultanément Maintenant, transférez-les auprès du repère suivant Ok, c'est pas mal ça, attendez Donc, j'ai appuyé deux fois sur RB, c'est les atouts sélectionnés normalement Ah oui, 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 ils viennent tous là Ah oui Bien, vos unités sélectionnées sont maintenant groupées par type en bas de votre écran Parcourez les différents types d'unités sélectionnées Utilisez RT Alors oui, je veux bien, j'utilise RT mais je... Ah d'accord, ok RT, ouais mais je veux bien Ah non, je me trompe de... Attendez Les marines sont là La sélection associée à chaque unité change lorsque vous en parcourez la liste Vous pouvez ainsi sélectionner rapidement un type d'unité spécifique au sein d'un groupe mixte Ah oui ! Voyons d'autres façons de sélectionner rapidement des unités du même type Ok, j'ai compris En fait là, ils sont tous sélectionnés Si j'appuie une fois sur RT Ça c'est les Marines Infanted Base Sinon les Hellbringers D'accord, d'accord, d'accord Donc là il me dit appuyez deux fois sur A Sur une de vos unités pour sélectionner Alors attendez Je vais faire B par exemple Voilà Il n'a plus aucun de sélectionné J'appuie deux fois sur A Bien joué Chaque type d'unité a ses forces et ses faiblesses Apprenez à les exploiter Et la victoire sera à vous C'est exactement ça Voilà Si vous mettez sur une... Sur un rond spécifique Le BMD permet de se déplacer rapidement sur le champ de bataille On attend les autres Appuyez à gauche sur le BMD pour regagner votre base Si vous disposez de plusieurs bases Appuyez plusieurs fois à gauche sur le BMD pour les parcourir Appuyez maintenant en bas sur le BMD pour accéder à vos unités Si vous en avez plusieurs disséminées sur la carte Appuyez plusieurs fois pour passer d'un contingent à un autre Ok, donc là Marine Appuyez en haut sur le BMD pour définir un point de ralliement C'est là que les nouvelles unités produites dans vos bases iront se poster D'accord, donc appuyez et maintenez pour définir Point de ralliement défini Une alerte Appuyez à droite sur le BMD pour vous rendre sur place Et éliminer l'adversaire Ok C'est bon là, non ? Je ne les ai pas tous appuyés pour eux D'accord Les groupes de contrôle sont une autre façon de gérer de vastes contingents Une bonne gestion de vos unités est la clé de la victoire C'est clair Essayons à présent d'affecter des unités à un groupe de contrôle Commencez par sélectionner toutes les unités locales Maintenant affectez-les à un groupe de contrôle Alors, maintenez enfoncé RT Oh d'accord, ok Ensuite Maintenez enfoncé le BMD Dans la direction correspondant au groupe de votre choix de contrôle Ah d'accord, ok, je les vois là Ok, donc si je fais ça Excellent Désormais vous pouvez utiliser le BMD pour sélectionner rapidement les unités affectées à ce groupe de contrôle Essayons pour voir Ok, et faites votre sélection Utilisez maintenant le BMD pour sélectionner les unités affectées à ce groupe de contrôle Ok, je fais ça et je fais ça Bien Vous pouvez associer un groupe de contrôle à chaque touche directionnelle du BMD Maintenant, transférez toutes vos unités auprès du repère suivant Alors, je vous explique, je ne sais pas si vous allez regarder En bas à gauche, vous avez la croix directionnelle Qui me permet de revenir soit à la base Voilà, comme ça Ou soit de revenir sur mes persos Je vais les désectionner Donc en fait, je ne suis pas obligé à chaque fois d'appuyer Soit pour sélectionner toutes mes unités En fait, j'appuie deux fois sur R C'est quoi cette touche ? R B Voilà Bon là, c'est facile parce qu'ils sont tout groupés Mais sur un champ de bataille, ils peuvent tous être dégroupés Mais un truc beaucoup plus intelligent, c'est si j'appuie sur RT Vous voyez, la croix directionnelle change J'ai des chiffres 0, 0 et 5 Donc ça, en fait, je peux, en appuyant sur la croix directionnelle Comme je l'ai défini tout à l'heure Là, je vais tous les sélectionner, regardez bien En appuyant avec le haut Groupe 1 Voilà Donc tout mon groupe 1 est sélectionné Ce qui permet de faire des frappes à différents endroits Oui, c'est vraiment... On y va Marine C'est bien pensé, je trouve J'aime beaucoup Des ennemis sont postés en terrain surélevé Les unités en hauteur bénéficient d'un avantage offensif Alors, grimpez vite et occupez-vous d'eux Alors, grimpez vite, mais ils grimpent automatiquement Ou comment ça se passe ? Non, il faut que je... Putain Vous subissez une attaque d'ennemis postés en hauteur Ok Envoyez vos unités sur place pour les éliminer Bon, là, c'est bon, là, je vais être bon On va leur envoyer des grenades Des grenades Allez, hop Putain, j'en ai pas mal des persos, quand même Ok Maintenant que vous êtes en hauteur Vous avez une bonne visibilité sur le secteur en contrebain Les unités placées en hauteur ont une ligne de mire Et une portée de tir accru En attaquant l'ennemi depuis ses positions Vous pouvez l'empêcher de riposter Ils sont où ? Ah, ils sont là ! Ok, mais alors Eux, ils sont pas bien, je crois Attendez, attendez Voilà, envoyez des machins Voilà Par contre, je me souviens plus Pour soigner mes gars Comment on fait ? Euh, non Marine Non Bon Je me souviens plus trop C'est pas grave On va aller, là On bouge Je crois que j'ai pas eu de point de chef Du coup, je peux pas soigner mes gars Parce que là, il y en a qui veulent crever, là Charger un bloc Et prêt à faire feu Marine au rapport Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas de point de chef Vous avez atteint un pont Envoyez une unité l'activer via le panneau de contrôle Voilà, c'est bon Ben, c'est bon, là, non ? Ils s'y font Parer à faire pleuvoir les flammes de l'enfer Marine Euh, ouais, non, mais Et là, je fais comment, là, pour On y va, Marine Attends, j'ai pas compris, là Attends Il faut Ben C'est ce que je fais, non ? Ah oui, il faut se mettre sur le Ah On attend les ordres, chef Attendez Les Marines sont là Pourquoi ? Charger un bloc Et prêt à faire feu Attendez, attendez, attendez Embauche Voilà On va faire ça Parce que je crois que je les ai mis trop près Les Marines sont là Voilà, c'est ça Je les ai mis trop près, en fait Utiliser LS pour sélectionner Ok, comme d'habitude Ok, LS, je fais ça J'active le pont Oh, c'est beau Traverser le pont pour atteindre le repère suivant Ok Alors, je sélectionne tous mes persos Marine au rapport Euh Marine C'est parti On y va C'est bon, ils sont tous là J'en ai pas oublié, là Non, parce que des fois, moi, j'oublie Ok, on arrive C'est bon Je me demande Si on peut Si on peut Non, on peut pas Ok Ouais, c'est parti On va là Je pense qu'il va y avoir une bataille Prudence, commandant Des unités aériennes ennemies sont à proximité Ouf Oula, oula, oula A chaque type d'unité correspond une contre-unité Les Marines sont efficaces contre les unités aériennes Je vais donc les envoyer en renfort Les unités sont là Utilisez vos Marines pour abattre ces unités aériennes, commandant Ah ouais Ah ouais Ah Eh 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 Papa Schultz Ils sont où, ils sont Ah, c'est bon Je suis en train de perdre des unités L'ennemi s'apprête à contre-attaquer avec des chars Scorpion Oh Qui ne feront qu'une bouchée de vos Marines Les véhicules sont vulnérables aux unités aériennes Je vous envoie des Hornets pour contrer les chars ennemis Ah ouais Bah là je fais rien là en fait Là je fais juste rien quoi Attends, je vais en sélectionner un On est bon Voilà Attends celui-là Ouais, j'aurais dû sélectionner un Putain, ils sont résistants ceux-là Ouuuh Et mes autres, ils sont où ? Mes autres persos, ils sont pas là ? Ils sont plus là mes bonhommes Ouais, c'est plus là Parce que j'aurais pu attaquer un petit peu de loin Quand même, non ? Et en plus, ils en redemandent Excellent Mais voilà que l'ennemi déploie des Marines Pour abattre vos unités aériennes Vos unités aériennes ne résisteront pas longtemps Face à l'infanterie Les chars Scorpion arrivent pour vous aider à les éliminer Ouuuh Ah ouais, ouais, ouais Putain, il y a beaucoup Il y a beaucoup de Ils sont là Oh Les dégâts, toi Ça va laisser des cicatrices sur ma petite joie Ah, ça le fait Ah, point de chef Voilà Oh, on a un point de chef C'est cool Ok Un choix d'unité adaptée à une situation donnée Est la clé de votre succès sur le champ de bataille Nous avons repéré la base ennemie Utilisez les tactiques à prise pour la détruire Ok Mais euh Ok, ok Donc je vais d'abord envoyer Alors, je vais faire Ah oui Donc ça, attends Je vous entends Je me souviens plus Euh, merde Je me souviens plus Attends Voilà 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 Affectation du groupe 1 Terminé Voilà Là, je fais Voilà Affectation Affectation du groupe 4 Terminé Voilà Ouais, je me suis un peu trompé J'aurais dû faire Et donc là, ça va être le groupe 3 Ah Je l'affect Affectation du groupe 2 Terminé Ok Et donc du coup Groupe 1 Groupe 1 Je vais attaquer Ah ouais, non Ok, je vais attaquer ceux-là Ok, on va faire ça Groupe 4 On va attaquer ceux-là Groupe 2 Et groupe 2 Et ceux-là J'espère qu'ils vont pas se faire déglinguer Quand ils vont passer Allez Allez les gars Oh putain, merde Je me suis fait déglinguer Oh, je vais me faire déglinguer Oh, c'est bon Ok, groupe 4 On y va Ok, c'est bon Donc là, je suis en train de déglinguer leur truc Groupe 1 Ok, donc là Ça se passe bien Si je déglingue leur base Ça devra aller Oh putain, merde Il y en a qui reviennent Allez Allez, que ça déglingue leur base Allez, allez, allez Allez, allez, allez Bon, j'aurais pu recréer des unités Oh, je les ai déglinguer C'est bon Félicitations commandant Vous avez terminé la formation avancée Bonne chance Eh ben voilà Bon, j'aurais pu recréer des unités Et tout ça Mais c'est vrai que j'en avais assez Donc ma foi On est resté là-dessus Oh, petit succès Tranquille Donc perfectionnement Et donc on va se retrouver demain Ou après-demain Pour le didacticiel En version blitz Donc en version un peu plus difficile Je suppose Je pense que ça va être Les techniques très très avancées Donc déjà là Vous avez pu voir Un bel éventail en fait De ce que propose les jeux En termes de gameplay Et puis bon On va voir le reste En tout cas Moi ça me plaît beaucoup Donc qu'est-ce qu'on a La didacticiel avancée Un module d'entraînement Au combat d'élite Puisque c'est la première fois Que nous vous offrons Un pack de cartes blitz spéciales Faites-en bon usage Vous pourrez l'ouvrir plus tard Dans le menu Ok Ah ben écoutez On va se laisser là-dessus Je vais faire A Voilà Et donc demain On se retrouvera Ou après-demain Sur blitz Donc la présentation des règles Et les techniques Du mode blitz En tout cas Je vous remercie d'avoir regardé Cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à la partager Pour la faire connaître N'hésitez pas également A la liker A la commenter Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Ça dépend quand vous regardez cette vidéo Et je vous dis à demain Au après-demain Allez bye bye Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501